bon eh bien nos chers complotistes vont pouvoir être extrêmement heureux je désolé encore une fois de les dénommés comme ça merci à eux pour cette information que je vais te mettre donc ici c'est peut-être orwellien je ne sais pas c'est peut-être fantasmagorique mais ils en ont parlé et au delà de cette information je suis allé voir quand même sur google et cherché tout le monde relaie un petit peu l'information et c'est toujours tu sais comme la fp quand il ya une information ils font copier coller se prennent pas trop la tête ans et des fois je me demande si ils lisent donc ce qu'on met tribunal ou ailleurs tu sais juge n'a pas beaucoup de temps donc fait copier coller merci regarde les résultats au revoir ce qui est certain c'est que depuis 2022 nos amis allemands je ne sais pas comment le dire sans être indélicat souhaite donc l'interdiction pur et simple des véhicules thermique tu as compris le week-end alors j'espère que tu as aimé les gilets jaunes j'espère que tu auras aimé donc cette période de covide et peut-être que tu as apprécié donc toi le gueux cette nouvelle période je me dis si tu n'as toujours pas compris vont jamais s'arrêter voilà donc la france est devenue un petit peu relayé les capitaux sont partis je ne vais pas en parler parler de politique en fait ici comme je l'ai dit je les réserve entre guillemets à mes vidéos sur yon en ve je parlerai d'ailleurs des déchets l'année prochaine à partir du 1er janvier 2025 et bien les déchets ça va changer et si tu es un vilain petit canard et que tu veux un petit peu plus de passage et bien en fait tu auras un petit compteur je t'invite je te déconseille de le retirer parce qu'ils le verront donc ils ne prendront pas la poubelle et donc tu seras décompté en vendée par exemple c'est un passage par mois tu en fais plus tu peux puisque finalement le camion passe tous les jours pas du tout écologique un camion un bon camion diesel v8 et il ya des alternatives mais on veut pas on est encore donc sur des camions v8 diesel alors qu'on pourrait très bien utiliser aujourd'hui il ya des camions donc électrique qui existe et la poubelle tiens toi bien tu vas peut-être tousser c'est 10 euros la levée oui ça fait mal donc voilà je n'aime pas je préfère en rigoler en fait aujourd'hui qu'est ce que tu veux que je te dise au nom de la démagogie du climat ou ceci ou cela et comme d'habitude tu as bien compris qu'ils essaient toujours de prendre un prétexte qu'ils soient légitimes ou non on a laissé en allemagne ils ont laissé des portes de sortie aujourd'hui l'état allemand a priori contrairement à la france ne veut pas laisser passer et défiler en fait laisser donc les déficits faire n'importe quoi et donc au lieu et bien de favoriser avec une carotte ce qu'on fait en france quand même si tu n'as pas beaucoup d'argent tu as 7000 euros tu as d'autres aides tu peux monter jusqu'à 15000 un véhicule 1 prend l'exemple d'un modèle y est une famille nombreuse tu peux les toucher aux autres 25000 euros donc allez me arrêter de me dire que c'est cher qu'un véhicule neuf électrique c'est cher quand même on n'a pas de grand budget on peut réussir y accéder ce n'est pas pour les riches il faut franchement arrêter les bêtises et bien là en fait ils te refont le même coup ils testent ils ont dû en parler dans les médias ils vont voir peut-être s'ils l'appliquent moi j'ai envie de te dire je m'en fiche j'ai pu en fait envie de subir ce genre de choses ce genre d'ânerie mais il faut bien comprendre et c'est une vérité quand même que de rejeter en fait dans l'atmosphère au delà du co2 des gaz des polluants quand même parce que tu vois bien que quand ça coule et tous les nouveaux trois cylindres essentiellement et les injections directes et autres qui ont des problèmes donc d'étanchéité entre la partie essence et la partie huile t'as l'impression que c'est des deux temps quoi et bien là l'huile je pense qu'on sera quand même tous d'accord que de rejeter une fumée dans la nature c'est vraiment pas bon du tout ce n'est pas de la démagogie c'est un fait 40 mille morts quand même par an pas à cause mais qui meurt en tout cas d'une manière prématurée parce que la pollution est une réalité quand même et je trouve si on veut être honnête que l'essence est absolument pas assez cher je vois des gens laisser tourner leur moteur des temps et des temps quand le l'essence était à 2,20 euros je voyais pour le coup des gens faire la queue à la station qui restait pendant une heure comment je le savais ça n'avançait pas j'allais faire mes cours je ressortais la personne était encore là et c'est à ce moment là quand l'essence a explosé et que j'en avais marre en fait de me faire pigeonner et que j'en avais marre pour le coup d'aller à la station et te perdre mon temps parce que même là où je suis il y a toujours la queue très souvent et d'ailleurs quand tu vas en vacances c'est encore pire c'est comme les péages ou quoi que ce soit à un moment donné j'en ai donc eu marre donc voilà tu fais comme tu veux là c'est un petit son de cloche tu vois ils te font un petit peu de ce que tu veux de flûte tu verras est ce que ça peut arriver en france je pense qu'il reste trois ans avec notre cher président donc il a été élu d'une manière démocratique donc à mon donné il faut quand même un minimum le respecter voilà que on l'aime ou qu'on ne l'aime pas moi je le dis c'est pas ma tasse de thé mais il est présent il est là il a dit qu'il était venu pour nous emmerder bon bien écoute s'il n'a plus trop de budget et que les bonus ça ne suffit pas c'est une alternative de dire bah écoutez il ya déjà les critères nous en france il ya déjà des endroits on est en train de te dire tu veux pas rentrer bon ben ferons nous peut-être où est ce que l'allemagne mettra en place peut-être et est ce qu'il faut en arriver là peut-être aussi voilà moi je suis pas favorable encore une fois ça au même titre que la limitation de vitesse il faut m'apporter en fait les règles c'est pas parce que tu vas plus vite que tu consommes plus tu as des boîtes de vitesse aujourd'hui avec un très bon cx franchement tu consommes pas forcément plus donc cette démagogie je ne veux pas rentrer là dedans mais il est certain que au niveau du transport il ya clairement des efforts à faire les efforts ne sont pas faits par les personnes voilà il faut arrêter de dire que la voiture électrique ça consomme plus de pneus que ça consomme plus de freins c'est totalement faux ce qui produit énormément encore une fois en france là je parle de la france donc au niveau du co2 et autres c'est clairement les véhicules et encore je te dis on est extrêmement gentil puisqu'on ne parle pas de la part de tous et chez psa il ya quand même énormément de véhicules en pure tech et tous c'était c'est eux et c'était fsi aussi qui existe depuis vingt ans qui passait cinquante mille cent mille kilomètres il y en a qui sont à un lit tous les dix mille et un qui sont à un lit tous les mille kilomètres donc ça veut dire que tous les mille kilomètres pareil pour alpha roméo les un litre 4 tu as un litre d'huile peut-être tous les mois qui sont rejetés en fait dans la nature donc tu imagines c'est comme si une vous dites les piles des voitures donc électriques donc à pile tapis c'est ton pack de batterie il n'était pas étanche et que voilà tu rejeté c'est ça qui est extrêmement intéressant en fait sur la voiture électrique c'est que même si elle entre guillemets coûte plus qu'elle pollue plus si tu veux si elle en termes de production ça aimait plus de co2 au recyclage en termes de durabilité ça sera nettement mieux et on le sait qu'au bout de 100 à 200 mille kilomètres c'est clairement positif pour la voiture électrique donc une très bonne conception est très importante encore une fois je ne le rappellerai jamais assez des batteries comme chez tesla de base lfp c'est très bien avec des monteurs qui sont facilement démontables qui sont sur les cieux ça coûte deux trois mille euros tu le fais tomber il part donc il part en recyclage enfin il est démantelé il est démonté et il repart donc c'est un c'est un cercle sans fin comme ta canette de coca et il faut qu'on revienne comme nos anciens avec les consignes et en fait une voiture électrique c'est comme une consigne et c'est recyclable pratiquement à 100% donc en fait encore une fois je vois pas où il est le problème tu as des métaux rares des terres rares dans ton catalyseur tu as des hadlou des machins franchement il n'y a absolument rien d'écologique sur les derniers véhicules d'il ya vingt ans et franchement j'insisterai sur ce point qui est important au delà des émissions de gaz de monoxyde dioxyde de carbone de co2 de nox tout ce que tu veux il y a une réalité qui n'est pas mesurée par les pouvoirs publics qui est l'huile qui est mélangé et qui est brûlée dans tous les moteurs à combustion et qui sont rejetés à un moment donné par les catalyseurs ou les filtres à particules qui sont des fois bouchés et tu sais le mec il accélère et tu as une fumée donc on n'a pas de leçon en fait j'ai pas de leçon à recevoir de gens qui roulent dans ce genre de voiture et qui viennent te dire qu'en fait voilà ça pollue ben une fois que c'est fini non au delà des pneus au delà du liquide de refroidissement et encore voilà et du liquide de frein et des disques et des plaquettes il n'y a rien il n'y a aucune vidange on parle d'une vidange de bois tout ce pas trop là je maîtrise vraiment clairement pas assez de ce que les préconisations tesla n'en parle pas plus que ça mais pour les autres constructeurs il n'y a sur les 10 20 30 prochaines années même sur des zoé on voit classique mis à part certaines dégradations il n'y a rien donc tu n'as tu as très peu de purges enfin moi ma laguna par exemple avec les nouvelles de toute façon nouvelles huiles donc synthétiques c'est une révision tous les ans c'est 3 4 5 6 7 litres 8 des fois plus ça dépend en fonction du volume donc nombre de cylindres que tu as au niveau de ton moteur c'est pas non plus tout ça anodin sans compter l'essence etc etc petit conseil si finalement tu bouffes la petite boutade un litre donc au mille d'huile et que tu remets à chaque fois de l'huile je crois qu'à un moment donné tu n'as plus besoin de faire de révision franchement allez sur ce ciao à tous